Bonsoir communauté YouTubienne. À ce soir, on a décidé qu'on allait faire un tour chez McDo. Puis, vu qu'on est vraiment fan de fromage, on a décidé qu'on allait tremper notre McDo dans une fondue au fromage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On aime ça, puis on a une décision. Wow! On aime le fromage, puis on aime le McDo, comme tout le monde. Donc, on va faire les deux ensemble. On se gâte. On va commencer avec une frite. Oh, vas-y. Dans ce tremper, la frite. Hum! Ça fait comme une poutine fromager, mais le fromage d'une autre façon. C'est bon? Ouais. On va essayer une croquette ici. En tout cas, c'est une combinaison gagnante. Ça, c'est sûr. Pensais-tu un jour tremper une croquette dans le petit fromage? Non, c'est le fun de pouvoir essayer de faire ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Le fromage en esti. Hum! Hum! On va faire une brochette de pétate. Quand les gens disent, mais pourquoi? Nous, on se dit, mais pourquoi pas? Et voilà. On mixe deux plaisirs ensemble. Le fromage et le riz. C'est bon, ça? Ouais. Ça, c'est le gignard au poulet. Gignard au poulet. C'est parfait. Moi, j'essaye de mettre poulet épicé à Benero. Yum! C'est cochon anti-thierno, en tout cas, on peut se le dire. En topi mud. c'est vraiment bon ça c'est le fromager un petit chop un petit chop un petit fromager ça rajoute une douche de cochon au mètre d'eau qui est déjà cochon c'est parfait c'est parfait pour un dimanche hum hum l'impression que tu as pu manger notre mcdo normal toujours des fondus au mcdo on devrait l'essayer avec burger king, avec pfk avec wendy's, avec harvey's les possibilités sont infinies rempli de la fridia dans une fondue au fromage oh my god j'ai vu qu'ils vendaient une sauce au fromage au mcdo une sauce au fromage orange ok j'avais vu ça circuler le monde trempait ça là dedans on va essayer une belle brochette de pétates des pétates croquettes oh bonne idée des pétates croquettes hum comme ça comme ça comme ça oh regarde ça hum elle coule oh oui pis c'est bon ouais c'est le mcdoble c'est le mcdoble c'est l'heure du mcdoble mcdoble et voilà on va se splitter sur ouais attention j'y vais parmesan en masse hum 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 ouais ça le fait ouais c'était pas une question c'est sûr que ça allait bon mon meilleur reste celui-là le poulet le mcpoulet épicé trempé dans le chocolat suisse dans le chocolat suisse dans le chocolat suisse dans le fondu suisse j'étais là j'étais où quand j'avais fait le chocolat non mcpoulet épicé dans le fondu suisse ça restait excellent mais c'est vrai il faudrait l'essayer dans le chocolat dans une autre vidéo c'est des idées qui viennent en mangeant hum on trouve des idées pour les prochains ma dernière bouchée de burger je vais me faire une bonne bouchée puis je vais en tremper bien comme il faut c'est un petit mot fin après ça hum 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 puis c'est vrai que en gros c'était délicieux je suis bien content de l'avoir essayé c'est cochon puis on aime ça la bouffe cochonne puis j'étais pas déçu j'étais pas déçu peut-être je recommencerais pas par exemple ouais c'est sûr que c'est une chose à faire une fois dans sa vie tu sais on essaye ça et après ça on se dit ben on a profité de la vie au maximum ouais on est là pour vous autres on fait des tests comme ça vous êtes pas obligés de le faire c'est bon on se profite c'est bon si vous le faites taillez nous dedans on aimerait savoir qu'est-ce que vous avez trempé dans votre fondu ouais parce qu'on peut essayer de tout c'est innovatif on peut même faire une partie 2 faque cheers cheers bonne soirée bonne semaine à vous autres c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon